Alors, je ne vais pas faire de parallèle entre le monde du sport et le monde de la finance. Par contre, ce que je vois, c'est que dans ces deux univers, il y a des hommes, enfin des hommes avec un grand H, des femmes et des hommes, qui travaillent, qui œuvrent pour être performants. Et c'est donc sur ces sujets-là qu'on peut faire des parallèles, qu'on peut faire des rapprochements, qu'on peut faire des ponts. Qu'est-ce qui forge la performance d'un individu et d'un collectif ? C'est des questions qu'on se pose aussi bien dans le sport que dans la finance, que partout ailleurs. Il y a une chose qui est clé, et j'en ai parlé, c'est de dire comment faire pour, face à une difficulté, trouver une solution, plutôt que de chercher des difficultés dans les solutions. Et c'est en fait ça mon enjeu, trouver des solutions et ensuite les mettre en pratique, les mettre en œuvre pour qu'elles créent du résultat. C'est ça qui nous guide en permanence. Je pense que pour rebondir quand on est dans des situations délicates, il y a trois choses à faire. La première, c'est d'abord d'essayer d'endiguer un peu le problème, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui font qu'on est arrivé dans une situation où on est confronté à une situation délicate. Ensuite, reposer des bases. Donc tirer les enseignements des problématiques auxquelles on était confronté, pour reposer des bases, parce que c'est sur ces bases solides, saines, qu'on va pouvoir reconstruire. Et à partir du moment où on a reposé des bases saines, solides, là on peut commencer à se projeter sur des ambitions nouvelles, et qui nous permettent en fait de tirer profit du passé pour se projeter dans l'avenir. Et il est évident qu'on ne peut pas se projeter tant qu'on n'a pas tiré les enseignements, et on ne peut pas tirer les enseignements tant qu'on n'a pas arrêté la spirale. Donc en fait, ce processus, il est bien huilé, bien marqué, et il faut prendre les étapes les unes après les autres. Je ne pense pas qu'on puisse sauter une étape, Par contre, on peut accélérer dans le processus, et c'est aussi ça l'agilité.